Salut la famille, bienvenue sur Animood. J'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude sur une passion qui nous réunit tous, c'est les animaux de compagnie. En plus de ça, aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous nous avez énormément demandé, et moi j'avoue que je suis trop content de pouvoir la faire, c'est le parc à gerbis. On va revenir sur nos petites pépettes, parce que là, vraiment, elles ont un besoin d'exploration qui commence à devenir énorme, donc il est temps qu'on fasse ce parc, parce qu'en plus, on va faire un parc forcément fait maison, en plus de ça, pas cher, en plus de ça, facilement démontable, et en plus de ça, facilement rangeable, que du bonus quoi. Donc si tu veux savoir comment est-ce qu'on va faire ce parc, regarde la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire un parc pour tes gerbis ? Moi je te dis, il y a trois raisons. La première, c'est que ce sont des animaux qui sont ultra curieux, qui adorent explorer, découvrir de nouveaux endroits, et surtout, de nouvelles choses. La deuxième de ces raisons, c'est que tu vas pouvoir leur créer un endroit qui va être sécurisé, facilement aménageable, qui va pouvoir leur permettre de s'épanouir à mort, et ça, crois-moi, c'est super important. En plus, la troisième raison, et ça, c'est la meilleure, tu vas pouvoir créer un lien de dingue avec tes gerbis. Grâce à ça, tu vas booster l'apprivoisement, ça va être un truc de fou. Crois-moi, quand tes gerbis, elles vont comprendre que toi, tu leur offres un lieu sécurisé et épanouissant, je te le dis, les gerbis, c'est un animal tellement intelligent et tellement développé émotionnellement que tu vas voir, tu vas être impressionné par ses capacités, justement. L'idée de ce parc, c'est, comme je te l'ai dit, de faire quelque chose de facilement démontable. Pour ça, la meilleure solution, c'est de faire un parc en deux parties. La première, c'est une base, et ensuite, on va rajouter une clôture par-dessus. Pourquoi le faire en deux parties ? Justement, c'est parce que tu vas pouvoir les séparer, les poser l'une sur l'autre, ce qui fait qu'il est facilement démontable, et en plus de ça, ça va être tout fin, donc tu vas pouvoir glisser sur vos immeubles, ce qui fait qu'il est facilement rangeable. En plus, la condition, c'était effectivement qu'il soit pas très cher, c'est pour ça qu'on a été se munir. Nous, chez Leroy Merlin, on a fait d'autres petites courses, on a été récupérer tout le matériel qui est là, que je vais te présenter maintenant. On va avoir déjà besoin de trois planches de la même taille. Il va nous falloir, donc, on a pris du contreplaqué parce que ça coûtait le moins cher, trois planches qui vont mesurer 1,20 m sur 60 cm de large et 1 cm d'épaisseur. C'est vraiment le minimum si tu veux pas que tes vies se traversent. En plus, il va nous falloir, du coup, pour la base, des tasseaux. Ça, les tasseaux, je ne te l'avais pas encore parlé, mais ça, ça va me permettre de pouvoir faire un ceinturage sur ma base, et qui va éviter que le substrat que tu vas utiliser s'enfuit complètement de ta base quand tu vas vouloir le ranger. Ça, ça va être très pratique, tu vas voir, on va mettre ça en place juste après. Pour la clôture, on va utiliser des charnières qui sont juste ici. C'est une toute petite charnière, et on en a pris... Alors, je ne sais même plus combien il y en a au total, on en a huit. On a pris huit charnières. Pour pouvoir fixer ces charnières, forcément, on a eu besoin de vis, on a été acheter nos petites vis, et il a fallu qu'on se munisse de 32 vis. On a pris les plus petites possibles. J'avoue qu'on n'a pas trouvé en dessous d'un centimètre, donc on a pris celle-ci, d'où l'intérêt, justement, de prendre la planche qui fait un centimètre d'épaisseur, tu m'as compris. Enfin bref, en plus de ça, pour fixer mes tasseaux, j'ai quand même besoin d'autres vis, on a pris... Hop, elles sont là, elles sont cachées, elles sont derrière. Des vis un tout petit peu plus longues, qui forcément font la même dimension que mes tasseaux et ma planche. Pour toujours éviter que ça traverse, tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire ? On ne veut pas que ce soit dégueu, on veut que ce soit propre, donc on évite que ça traverse. Maintenant que je t'ai fait toute la liste du matériel, on va pouvoir passer à la fabrication. Pour la base, on va garder les dimensions de la planche, qui sont de 1m20 sur 60 cm. Du coup, il va forcément falloir que je fasse le ceinturage que je t'ai expliqué juste avant. Je vais donc me munir de mes tasseaux, mais bon, t'as vu la longueur, c'est quand même super grand. Il va forcément falloir que je les coupe. Donc, je vais aller faire ma petite découpe sur le balcon, parce que sinon, je vais en foutre partout, Alban va me tuer. Complètement. Donc, je vais faire ma petite découpe, et du coup, vu que là, c'est un petit peu haut, je vais un petit peu galérer à tout installer. Après, quand je vais arriver à la clôture, on se retrouve sur le canapé juste après. De retour, après avoir découpé mes tasseaux, j'ai fait, du coup, deux mesures différentes pour pouvoir faire tout mon contour. La première, c'est 1m20, donc c'est la longueur, forcément, de ma planche. Je vais pouvoir les positionner aux deux extrémités. Et ensuite, il a fallu, du coup, que je mesure la distance entre mes tasseaux. Donc, forcément, il a fallu que... C'est pas forcément tout à fait la même longueur que ma planche. C'est pour ça qu'on a 1m20 ici, et 56,7 cm, juste là. Et normalement, si je les positionne, j'arrive à peu près pile poil. Tac. C'est parfait. Voilà. Regarde, nickel. Tu vois, j'ai mon petit centurage qui est fait. Je vais pouvoir m'occuper de la suite. Et pour ça, j'ai mes petites vis qui sont juste ici, qui vont me permettre de fixer complètement mon ceinturage et être sûr que ça ne bouge pas. Ça y est, j'ai complètement terminé ma base. Je viens de visser mes tasseaux à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir passer à la clôture. Pour ça, tu vois, c'est simple. Il y a 4 planches qui vont venir ici et ici. Et il va falloir que je mesure, du coup, l'intérieur de mes tasseaux. Mais il va aussi falloir que je prenne en compte l'épaisseur de mes planches qui vont venir dans les coins. Et en plus de ça, il va aussi falloir que je prenne en compte l'espacement de mes charnières qui vont être positionnées à l'intérieur. Donc, je fais mes mesures. Je découpe mes planches avec la scie qui est juste derrière. Et je te retrouve juste après pour assembler tout ça. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on a enfin complètement terminé l'assemblage de notre parc à gerbille. Donc là, tu vois, pour le côté en clôt, on a pris les mesures. J'ai fait les découpes de mes planches. Donc, tu vois, c'est quand même un tout petit peu plus petit. Si je me souviens bien, celle-ci, donc sur les côtés, mesure 53,3. Et celle-ci, on a pris une mesure de 113,8 cm. 0,6 cm, pardon. Donc là, 113,6 et 53,3 cm. Ensuite, à l'intérieur, on est venu mettre des gonds. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais juste ici, on a mis des gonds, du coup, par paire, par coin. Donc, il y a une paire de gonds par coin. Pour que, justement, je vais vous montrer la petite démonstration. Quand on veuille le ranger, hop, j'ai juste à le mettre comme ça. Et normalement, ça se pose. Et c'est parfait. Là, c'est tout plat. Nous, on va pouvoir le ranger très facilement en dessous des étagères. Et ça ne posera aucun problème. La famille, cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne, je déconne. Il n'y a pas de... On a tout raqué. On a tout payé. Il n'y a pas de sponsorisation. Je déconne tout de suite. Mais en attendant, moi, je préfère vous dire, je vais repartir là. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais aller me doucher parce que je suis en sueur. J'en peux plus. En plus, je préfère même pas me sentir parce que je suis sûr, je vais plus la mort. En attendant, nous, on n'a pas terminé la vidéo. Je te rassure tout de suite. On va mettre les gerbillers à l'intérieur. On va aménager le parc ensemble. Et je vais prendre ma douche parce que là, j'en peux plus. J'ai chaud. En plus, il est pratiquement 17h. Moi, il va falloir j'y aille. Ma petite journée, elle est terminée. Donc, je te retrouve demain. A tout de suite. De retour après une bonne douche et aussi un petit sommeil, on va maintenant pouvoir aménager notre parc à gerbilles. Pour commencer, on va déjà mettre un sol. C'est plutôt pas mal pour le confort des gerbilles, déjà, parce que le sol en bois, c'est pas terrible, terrible. Et en plus, surtout, pour le côté hygiène parce que si elles font leurs besoins sur le bois, elles vont pourrir le parc à gerbilles et ça, c'est mort. Donc déjà, pour le sol, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Le sol que tu utilises déjà pour tes gerbilles habituellement, c'est très bien. Pour la cage, c'est parfait. Hop ! Nous, c'est de l'éclat de chambre. Franchement, c'est pas mal. C'est déjà un petit peu dépoussiéré. C'est beaucoup mieux que les copeaux de bois. Franchement, si vous avez du copeaux de bois, évitez, n'en mettez pas du tout. Pour décorer un petit peu le parc et pour aussi donner un petit peu d'activité à nos gerbilles, on avait déjà 2-3 jeux en stock, mais on a été en racheter d'autres. Dans un magasin, on a fait un petit peu d'achat Maxiso. Pour commencer, le petit achat, voilà. Ça, c'est la maison qu'on a été achetée à Maxiso. Alors, ça tient pas très bien, par contre. Voilà. La maison qu'on a été achetée à Maxiso. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un peu gros, par contre. Je vais mettre ça où, moi ? Je vais mettre ça par là. Ouais, c'est quand même assez haut. Faudrait pas qu'elle puisse se barrer facilement. Bon, quoi qu'il arrive, Mikasa, elle arrive à sauter les 30 cm. Ça reste, le parc, ça reste quand même quelque chose sous surveillance. Tu vas pas mettre tes gerbilles et te barrer, faire à manger ou quoi que ce soit. Non, non, non. Tu les surveilles, ça reste très important. Tu les sors de leur environnement sécurisé. C'est pas pour autant qu'ils veulent les laisser livrer à elles-mêmes. Hop, la roue. Alors ça, ouais, tu vois, elle est un petit peu déchiquetée. C'est normal. C'est quelque chose qu'on avait... Sur la vidéo des gerbilles, t'as dû la voir. On l'avait achetée à ce moment-là. Les gerbilles vont pas tellement dessus. C'est pas des animaux qui se dépensent autant qu'un hamster. Néanmoins, on va quand même la mettre dans le parc. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais la mettre par là, elle. Ouais, je vais la mettre par là. En plus de ça, donc ça, c'est quelque chose qu'on a acheté. C'est un petit peu comme des épis de maïs. Elle s'adore ronger les gerbilles. Elle surkiffe ça. Donc, on a acheté ce truc-là. On s'est dit que ça pouvait être pas mal. On va voir ce que ça donne parce que normalement, c'est pas trop pour les gerbilles. Je crois que c'est plus pour les lapins ou les cochons d'inde, il me semble. Mais je pense que les gerbilles, elles vont bien kiffer ce truc-là. On va voir ce que ça donne. Je vais foutre ça à l'intérieur. Je pense que je vais mettre hop, par là et par là. Et en plus de ça, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis de côté au fur et à mesure du temps, entre guillemets. Ça fait pas non plus six mois qu'on a mis ça de côté. C'est des rouleaux de PQ et du sopalin. Alors ça, les cartons, toutes sortes de cartons, elles adorent. Le mieux quand même, c'est d'éviter les rouleaux de PQ ou les bouts de carton avec de l'encre. Tout ce qui est avec de l'encre, je sais que normalement, elles ne l'avalent pas, mais on ne sait jamais. C'est mieux que ça, c'est vite de se déposer dans leur bouche. Donc évitez tout ce qui est à base d'encre. Prenez que du naturel, du marron, du gris, comme ça, c'est très bien. Et pour terminer, parce que ça, c'est quand même important, je sais qu'elles aiment se nettoyer assez souvent, même pendant qu'elles jouent. Si jamais elles ont besoin de faire leurs besoins, elles aiment bien le faire à l'intérieur. Je vais récupérer leur terre à bain qui est dedans. Il va falloir que je la nettoie aussi parce que là, il est un petit peu dégueulasse. Bon, ça, on l'a fait tous les deux jours, donc forcément, il est temps de le faire, quoi. Viens là. Je vais nettoyer ça, c'est dégueulasse. Tu veux regarder ? Oh, hell no ! Hop, de retour, ça y est. Donc là, c'est bon. J'ai complètement vidé ma terre à bain. J'en ai profité pour la nettoyer. Il y avait un peu d'excréments à l'intérieur et de pipi. Hop, et je vais la mettre dans le coin. Alors, ça, je vais en mettre un peu derrière aussi, tiens. Hop, là. Voilà. Je vais la mettre dans le coin. Tac. Et voilà ! Le gros contenant. On aime bien la changer souvent. Je sais qu'on pourrait la filtrer. On a ce qu'il faut. On a un écumoire pour ça, mais on aime bien la changer à chaque fois. Plus hygiénique. Et voilà ! Ça y est, c'est bon. C'est terminé. Le parc, il est complètement fini. On va enfin pouvoir mettre nos gerbilles à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme tu le vois, on a pu profiter un petit peu de notre gerbille et comme tu as pu le constater, ce parc, on a respecté toutes les conditions qu'on s'était fixées. Il est facilement démontable. Je te l'ai montré. C'est super facile à démonter et à ranger. En plus de ça, très facile à réaliser. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu d'aussi simple à faire que ce parc à gerbilles. Et en plus de ça, il n'est pas cher puisque tout le matériel pour le parc, donc les planches, les tasseaux, les vis et les charnières, on en a eu pour moins de 50 euros. Tu te rends compte, moins de 50 euros, on a pu faire ce parc pour elles et elles sont au top. En plus, sur les activités, tu vois, on n'en a pas mis énormément. Tu vois, il y a juste une cabane, une roue, sa terre à bain, quelques rouleaux de PQ. Ce petit jouet en plus, il n'y en a pas pour cher. Honnêtement, je crois que chez Maxiso, on a dû débourser 30 ou 40 euros maximum. Tu vois, pour moins de 100 euros, activités comprises, on a pu faire ce parc. On a mis bien nos gerbilles et nous, on est trop contents de pouvoir en plus partager ce petit truc avec elles et tout ça. Franchement, c'est vraiment une nagrie. Je suis trop content d'avoir pu faire ça avec vous la famille. Cette vidéo, elle me tenait à cœur. Vraiment, on voulait la faire depuis un moment. Ça y est, on a enfin pu la faire. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux voir d'autres photos, d'autres vidéos, tout ça, et sur Facebook et en plus de ça, si tu veux nous soutenir, oublie pas, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, tu lâches un like et un petit commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. En plus, si vraiment, tu veux nous soutenir, pas là, mais là, tu vas pouvoir te rendre sur la boutique et aller acheter directement tous nos petits vêtements, nos accessoires, tout ça, qui sont directement disponibles. Tu as le lien juste en dessous dans la description et même en dessous de nos vidéos, tu as tous les articles qui sont disponibles. Moi, la famille, je te retrouve dans deux semaines pour une vidéo ça, c'est pareil, ça faisait un moment que je voulais la faire. Ça y est, on a reçu ce qu'il nous fallait pour pouvoir la faire. On arrive avec du lourd dans deux semaines. C'était Matt sur Animu2. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada